On sait que le Covid-19, les préoccupations environnementales auraient raison du secteur aérien. Eh bien erreur, il ne s'est peut-être jamais aussi bien porté. Le salon du Bourget qui ouvre ses portes ce matin près de Paris pourra en témoigner. Inauguration assurée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a annoncé une série d'aides pour développer l'avion bas carbone. Les carnets de commandes sont pleins. Le trafic aérien a retrouvé son niveau d'avant pandémie pour assurer la transition écologique. Eh bien la filière va recruter à tour de bras Aurélien Fleureau. 25 000 emplois, c'est l'objectif 2023, en augmentation de plus de 30% sur un an. Une dynamique inédite portée par la reprise du trafic aérien plus rapide que prévu, mais aussi par les besoins des compagnies de renouveler leur flotte pour des avions plus économes en carburant et par la hausse de l'activité militaire avec les commandes records de rafales. Résultat, les besoins concernent tous les métiers du secteur, détaille Philippe Dujaric, le directeur des affaires sociales du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Bureau d'études, production, maintenance, métiers de support et un peu partout en France aussi. L'aéronautique, ce n'est pas un domaine réservé pour les ingénieurs, qu'on a besoin de tous les profils et que même si on est éloigné de l'aéronautique par sa formation initiale, leur candidature peut nous intéresser puisqu'on a des formations qui permettent à tous les niveaux d'intégrer la filière. Au Bourget, il y aura deux temps forts. Dès aujourd'hui, l'avion des métiers qui permettra notamment aux plus jeunes de rencontrer des salariés de la filière. Et puis dès vendredi, l'opération L'Aéro Recrute en partenariat avec Pôle Emploi, 10 000 offres sont attendues.